Musique Nous allons découvrir aujourd'hui l'exploitation de Denis Fix de Pfettisheim dans le Corosberg. Il fait partie du groupe des filles barinois. Ce réseau national, fort de plus de 3000 agriculteurs, travaille sur la réduction d'utilisation des produits phytosanitaires. Denis va nous présenter comment il réduit les phytos pour le blé. Mon exploitation, c'est une exploitation polyculture élevage avec 100 hectares de culture, donc du maïs principalement, du blé, du colza et de l'orge, ensuite un élevage de porc en engraissement. Musique Par rapport au blé cette année, le blé je l'ai semé vers le 20 octobre. C'est un mélange variétal, avec des blés barbus, des blés non barbus, des blés plus résistants à maladie, d'autres plus productifs. J'essaye de faire un mélange variétal par rapport à ça. Et il y a quatre variétés différentes dans le champ ici présent. Musique Alors, mes salissements dans mes blés, je les gère dans la rotation. Donc la rotation, j'alterne des cultures de printemps et des cultures d'hiver. Donc en général, je fais maïs, maïs, blé, colza. Et donc ça me permet, tout simplement, de limiter les mauvaises herbes ou d'avoir moins de sélection de mauvaises herbes. Est-ce que ça t'arrive aussi de faire une impasse, herbicide ? En herbicide, c'est déjà arrivé. Alors ça dépend des années. Si les années sont possibles, je peux passer la houe rotative. Donc c'est de faire un traitement mécanique. Tout dépend du côté de l'état de la parcelle. Déjà l'année d'avant, sur vent. Parce que l'année d'avant, je regarde l'état de la parcelle. Si elle est propre, si elle n'est pas propre. Donc il y a deux choses pour optimiser les passages. Donc un raccourcisseur qui permet de limiter. Donc là, je mets une demi-dose de produit. Donc c'est du C5. Et donc ça permet de raccourcir la taille. Et ensuite, j'ai aussi tout simplement la régulation des engrais. Avec les bilans, les reliquats, voilà. Je vais y arriver. Les reliquats. Et puis je mets les analyses de sol, des analyses de reliquats. Et puis tout simplement, après je fais les calculs. En fonction des besoins de la plante, je mets ce qu'il faut au bon moment. Et à la dose qu'il faut. Alors, j'évalue le risque maladie. Déjà grâce au bulletin végétal qui est donné par la chambre d'agriculture. Donc il y a le modèle précepte. Il y a d'autres modèles qui permettent de voir un petit peu, d'évaluer le risque au niveau des maladies. Et donc par rapport à ça, je me fais ma propre estimation. Je regarde en mai s'il pleut beaucoup, s'il ne pleut pas. L'état du blé. Donc à quelle période on est par rapport à la récolte en juillet. Et donc en fonction de ça, je décide ou pas de traiter. Donc s'il y a peu de maladies en mai, il faut une semaine de pluie, une semaine de beau, une semaine de pluie, et puis que ça monte jusqu'à la dernière feuille, en fonction de ça, on sait s'il faut traiter ou pas. Donc en général, cette année, il faisait beau tout le mois de mai, tout le mois d'avril, donc c'était inutile de traiter. Et effectivement, on peut regarder qu'il n'y a pas beaucoup de maladies sur le blé. Donc je n'ai pas traité. Cette année, c'est une récolte bonne, on va dire, de manière générale. Chez moi, on a fait à peu près 85 taux de rendement, avec du blé de qualité, un PS très important, donc entre 80 et 83 de PS, et très sec. On était à 10 d'humidité. C'est un rendement qui est satisfaisant pour le secteur. Les collègues étaient légèrement au-dessus, mais voilà, je suis dans une logique de faibles intrants, de faible utilisation de produits phytosanitaires, donc globalement, il faut voir la marge économique derrière, et je pense qu'elle est très bonne. Grâce à une rotation équilibrée, la pression en Adventis est contenue, d'où des IFT herbicides faibles. En 2016, les conditions climatiques ont provoqué une forte augmentation du risque maladie. Denis a donc utilisé plus de fongicides. Le rendement, malgré tout, n'a pas été préservé. La pression maladie étant faible ces dernières années, l'impasse en fongicides peut être possible, comme en 2020. Le risque verse, quant à lui, est non négligeable avec le lisier de port. Denis utilise un régulateur à moitié ou au tiers de dose. Au final, l'IFT total est en général très en dessous de l'IFT de référence. Les rendements sont dans la moyenne du secteur. La marge brute est satisfaisante grâce à une bonne optimisation des intrants et avec une faible utilisation des produits phytosanitaires. Cette baisse d'utilisation des produits phytosanitaires est attendue par la société. Pour que cette évolution soit durable, ces systèmes agricoles doivent être multi-performants. Grâce à ces groupes de fermes-défis, nous pouvons mettre en œuvre de nouveaux systèmes de culture et mesurer leurs performances. de nouveaux systèmes de culture et les déficits de l'IFT de référence. Les déficits de l'IFT de référence